ok et vos cadres et citoyens peu le lâche qui vendez vos parents moins cher parce que c'est même pas aux enchères si même c'était aux enchères vous alliez avoir un peu de bénéfices un peu plus de bénéfices mais là c'est très moins cher très moins cher pourquoi vous faites ça pourquoi vous êtes là à n'y pas parler vous les cadres en général d'ethnies confondues d'ethnies confondues pourquoi vous faites ça avant même de commencer j'avais une petite parenthèse à éclaircir à la justice guinéenne au magistrat guinéon qui dit qu'ils vont au fait ils stoppent ils arrêtent nos blogueurs blogueuses nous activistes qui crachons la vérité nuit et jour qui les dénonçons nuit et jour j'espère que le volume est bon est ce que vous me recevez vous m'entendez très bien parce que je veux vraiment qu'on m'entende très bien très bien très bien donc je mets là la caméra j'espère que c'est bon recevez moi très bien lorsque je parle j'ai besoin du volume c'est le plus important donc les magistrats la justice guinéenne qui se croient trop juste moi même je me pose la question donc il y a la justice en guiné à répondez moi à la question dit aux magistrats guinéens de venir me répondre donc qu'il ya la justice en guiné afin de venir nous intimider nous activistes nous blogueurs qui disons la vérité qui l'avant le cerveau du peuple avant de vouloir à venir nous intimider là partait d'abord tenir la justice tenait d'abord les procès du 28 septembre les procès de tous toutes les élections qu'alpha condé a eu à voler passé depuis 2010 alfa condé n'a jamais eu une élection alfa condé n'a jamais eu une élection il n'a jamais gagné une élection pas question c'est un voleur vous même les magistrats qui venez nous parler là vous avez toujours volé les élections la voix du peuple la victoire de celui d'aller pour donner ça alfa condé mais c'est ça qui est la vérité je vous ai dit moi je ne suis ni pour celui d'aller ni pour alfa condé mais je suis pour la vérité je ne suis pas d'un parti politique je m'en fous d'un parti politique anguilée mais je suis pour la vérité je suis pour le peuple c'est qui fait torturer le peuple je suis contre cela ce qui fait le bonheur du peuple je suis pour ça et rien de plus je suis pour la paix je suis pour le développement je suis pour la démocratie je le dis pour qui veulent l'entendre donc bref au lieu de venir vouloir nous nous intimider parce qu'on va pas réculer moi par exemple je ne vais pas réculer pas question donc allez-y d'abord tenir les procès sur les vols d'élections d'alfa condé et magistrats guinéens partez d'abord faire justice rendez à celui d'aller sa victoire de cette année depuis 2010 vous l'avez volé on vous a rien dit mais quand même de grâce cette année ayez un peu honte 2020 là ayez un peu honte faites un peu bien votre travail montrez un tout petit peu qu'on ne vous a pas mis là-bas avec l'argent qu'on ne vous a pas mis là-bas par corruption que vous méritez que vous connaissez un tout petit peu votre travail mais à ce qu'on sache à ce qu'on voit vous ne connaissez rien vous les magistrats vous ne connaissez rien donc bref partez d'abord rendre la victoire de celui d'aller à celui d'aller partez d'abord rendre la défaite d'alfa condé à alfa condé cette année là cette année là partez d'abord faire ça partez d'abord tenir les procès du 28 septembre partez d'abord tenir les procès sur les tueries la masse le peuple qu'alfa condé est en train de tuer là partez d'abord tenir les procès sur ça lorsque vous avez fini brièvement avec ça là on va la fermer là on saura que vous savez bien travailler là on va obéir à ce que vous dites mais tant que vous êtes là derrière vous est sale c'est vous qui venez vous faire jouer les saints devant nous vous pensez que vous connaissez trop votre travail vous êtes trop juste vous savez trop mettre les gens en prison pendant qu'alfa condé est là-bas c'est lui qui devait déjà se retrouver à la haie si vous les magistrats vous connaissiez votre travail c'est alfa condé qui devait déjà être en prison qui devait déjà être devant la justice pourquoi pour cette tuerie pourquoi pour le procès du 28 septembre pourquoi pour tout ce qui s'est passé mais tant que vous n'avez pas jugé alfa condé vous nous foutez la paix tant que vous n'avez pas jugé alfa condé vous nous foutez la paix ça c'est une petite parenthèse à éclaircir merci là-bas maintenant je passe au haut cadre et cadre lâche là c'est quoi réellement votre rôle dans un pays qu'est ce que vous foutez là bas au fait qu'est ce que vous foutez dans le gouvernement d'alfa condé qu'est ce que vous foutez là bas vous foutez quoi dans le gouvernement d'alfa condé lorsque vous travaillez pour un pouvoir et que vous voyez que ce pouvoir est en train d'être exercé en votre rencontre est en train d'être exercé contre vous vous devez sortir de votre silence comme vous ne savez pas quoi faire moi je vais vous dire maintenant quoi faire c'est comme ça on fait c'est comme ça ça doit se passer lorsque tu serres un pouvoir lorsque tu serres un régime toi en cadre ou en haut cadre ministre qui que tu sois lorsque tu serres un gouvernement et que tu vois que désormais ce gouvernement exerce son pouvoir contre toi contre tes descendants contre ton sang tu sors de ton silence tu n'accepte pas l'argent tu accepte de ta nation tu n'accepte pas des petites miettes tu accepte la vie humaine est ce qu'on se comprend vous n'acceptez pas des intérêts personnels mais vous acceptez la nation vous acceptez l'amour du peuple et puis vous sortez de votre silence ok vous sortez de votre silence vous parlez au moins vous faites quelque chose si vous tous là vous les cadres là vous étiez un tout petit peu unis si vous étiez sorti de votre silence un tout petit peu on ne serait pas là où nous sommes là alpha quande n'allait pas se comporter comme il est en train de se comporter là alpha n'est rien face et simple peureux alpha a peur comme les singes alpha très très peur comme les singes c'est un simple peur que vous voyez comme ça s'il y avait toute petite unité venant de la tête de vous les cadres à l'envers la co on ne serait pas là mais vous êtes là d'ailleurs c'est vous qui vendez vos parents je le dis répète c'est vous qui vendez d'ailleurs vos parents vous ne parlez pas vous n'agissez pas vous êtes là seulement pour occuper vos postes vous êtes là seulement pour la protection de vos postes vous protégez vos postes et vous les protégez absolument rien de plus au delà de cela vous ne restez pas tranquille si au moins voilà vous la fermiez tout simplement si au moins vous cherchez tout simplement à protéger vos postes si au moins vous protégez tout simplement vos intérêts personnels mais que vous soyez un tout petit peu sincère avec le peuple vous restez un peu tranquille ça aurait un tout petit peu de sens au moins mais là vous partez dénoncer maintenant vos propres frères lorsque quelque chose se passe en forêt là bas ici là moi je suis la guerrière nationale lorsque je dénonce les hauts cadres foresters vous êtes content non ça se passe devant vous lorsque je démontre les papacolis les dormani doré ils savent ils le connaissent ils me connaissent mal lorsque je les dénonce là vous êtes content aujourd'hui je suis sur les hauts cadres et cadres et citoyens peu qui sont très lâches en cette circonstance précise partager les directs ou bien je coupe les directs je m'en vais ou quoi c'est pas intéressant ce que je dis vous baissez de vue je vais aller parce que c'est intéressant je vous ai dit ce qu'on dit c'est intéressant rares sont les personnes qui viendront faire ces dénonciations et quand c'est comme ça lorsque c'est pas partagé on laisse comme ça lorsque le message ne va pas passer on se tait on se tait on doit se respecter on doit respecter le boulot de l'un et l'autre donc montée de vue et puis partager au maximum c'est direct ça doit dépasser les frontières c'est de ça il s'agit donc le pire que vous faites vous vous le faites tous c'est ça je vous dis vous le faites tous par exemple quand tu pars en forêt ils sont remplis là bas lorsqu'un forestier lorsque des forestiers sont attaqués tu vas voir que ce sont des vrais forestiers qui sont partis les dénoncer lorsque des malinquiers sont attaqués truc rare même à cette époque en guinée tu vas voir que ce sont les 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 cadres malinquiers qui les ont dénoncés lorsque tu vois des peuples d'autres cadres peules sont attaqués sont emprisonnés sont attrapés faut fouiller dedans tu vas voir que ce sont des vrais cadres peules qui les ont dénoncés qui les ont vendu et ça c'est grave trop c'est trop on sait ainsi on vous a regardé on a pensé que vous êtes vous êtes un peu mature vous savez ce que vous faites peut-être et que vous allez vous ressaisir et que vous allez vous ressaisir mais là vous partez de mal en pire il faut qu'on vous le dise maintenant que vous n'êtes pas des extraterrestres là que vous abusez là que chercher à être un tout petit peu patriote là vous n'êtes pas les seuls guinéens si vous ne voulez pas travailler vous foutez le camp si vous ne voulez pas aider vous restez tranquille dans vos coquilles vous n'avez pas pourquoi faire la méchanceté dépasser les bornes de la méchanceté à vos propres parents dire vos noms ne m'importe pas tellement mais je vais dire le nom des personnes c'est à dire des des comment je vais dire des étoiles saillant quoi vous que tout le monde connaît déjà même que je dise votre nom ou pas vous êtes vous êtes déjà à la une donc c'est ça je vous dis là vous les pires parce qu'on dit tous les oiseaux ont mangé du mille mais comme ça mange mille qui est maintenant venu à la dernière minute et puis lui s'est calé ici s'est collé ici il dit ne part plus il a pris le mille là il a déposé ici sur son nez là c'est lui on a vu maintenant puis on lui a nommé mange mille voilà tous les animaux peuvent manger du caca mais comme c'est le chien qui a pris pour lui il a mis sur son nez on l'a appelé on dit ah le chien mange caca c'est vous qui vous faites remarquer c'est vous qui pensez que vous êtes trop c'est à dire vous êtes trop arrivés avec ce gouvernement d'alpha condé vous êtes trop arrivés donc toi moukta diallo tu as connu on te connaît ici dans l'acheteur public tu le fais devant nous ici nuit et jour dans manipulation et public moukta diallo tu cherches quoi donc c'est quoi ton projet et puis avec ton ami maca balde là c'est quoi votre projet au juste qu'est ce que vous cherchez vous occupez déjà des postes avec alfa condé que cela vous suffise mais pourquoi vous êtes la nuit des jours vous dénoncez vos amis peules quand tu vois qu'on a attrapé un cadre peu là faut fouiller dedans tu vas voir la complicité de maca balde dedans ou bien de moukta diallo dedans et puis toute votre équipe là vous êtes qui dans le pays là vous vous prenez pour qui au juste attendez j'ai bloqué ça vous vous prenez pour qui au juste c'est quoi le projet que vous avez vous partez c'est vous qui avait dénoncé grenades là bas à l'axe de nos jours elle est en train de périr en prison c'est vous qui dénoncé vos parents les pauvres et innocents sur l'axe et puis un peu partout les cadres un peu partout vous êtes des infiltrés même depuis lors des campagnes c'est vous qui étiez des plus grands manipulateurs là bas lorsque c'est sorti co et les peu lombard et la route à alfa condé à quel alfa condé mais lui-même il était assis à la présidence là-bas en train de faire sa campagne là-bas très souffrant il pouvait pas sortir kasserifofana et puis son équipe malhonnête là quand vous avez dit c'est que les peu lombard et la route à kasserifofana et puis son équipe ils ont dit peut pas rentrer à l'abbé peut pas rentrer à ceci cela au futa là bas pour faire leur campagne c'était archi faux par votre manipulation à tous les recadres que vous voyez les vice-président de l'ufdc qu'on arrête aujourd'hui là vous êtes au centre avec votre équipe qu'est ce que vous n'avez pas eu c'est ça je vous explique au fait vous avez des postes restez tranquille à bouffer votre argent mais vous voulez avoir des miettes extra parce que lorsque tu dénonce ton parent là on te donne encore une petite miette de plus on te propose des petits dons extra qui n'a rien à voir avec ton salaire là on te dit dis moi où est telle personne ou bien fait ceci fait cela et puis voilà on va augmenter ton salaire on va te donner tel don on va te faire ceci et cela pourquoi vous vous comportez lâchement comme ça on a marre de vous l'acheter regarde nous on a marre de vous on a marre de vous vous êtes qui dans le pays là vous allez mourir un jour vous avez un corps vous avez une âme vous avez un coeur même si ce coeur ne sert à rien mais vous n'avez vous avez quand même vous prétendez prier un dieu le même dieu que vous prier là c'est ce que nous on prie le même dieu qui vous a créé là c'est lui qui nous a créé arrêtez de dénoncer vos frères se lâche on en a marre de vous l'acheter dans vous vous les cadres lâches là arrêtez pour vous là un tout petit peu arrêtez pour vous là un tout petit peu et puis vous quand je parle des citoyens là c'est vous aussi les citoyens c'est à dire vous êtes toujours là quoi c'est le même réseau c'est le même réseau ces cadres lâches là ont des citoyens lâches qui fonctionnent qui travaillent avec eux vous êtes là tout le rôle que vous connaissez je dis bien tout le rôle que vous connaissez tout votre rôle c'est dénoncer vos parents et dénoncer vos parents dénonciation et dénonciation de vos parents vous voyez ce que ça fait vous êtes misérables ça c'est du sacré là j'oublie c'est quoi vous les jeunes filles qui sortaient avec des recadres malinqué là on vous a dit que c'est mauvais de sortir avec des cadres malinqué et puis vous allez nous pourrir la vie avec ça nous on vous a pas dit que c'est mauvais une femme tu sors avec qui tu veux moi ni je sors avec 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 l'homme que je veux si c'est un haut cadre peu importe de quelle ethnie c'est normal c'est votre choix vous les jeunes filles peu là hein vous les jeunes filles peu qui sortaient avec les cadres malinqué là c'est votre choix c'est votre corps c'est votre vie vous c'est très libre de le faire mais lorsque vous le faites là arrêtez de dénoncer vos propres parents à ces hauts cadres parce qu'on vous invite là ou bien quand on est en train de vous mougou ce trop doux là c'est là on vous demande de vos parents ou bien quand vous on vous on vous vous tend des petites enveloppes d'argent remplis de nos pauvres franguiné là hein pendant que le pays en train de souffrir lorsqu'on remplit des petites enveloppes d'enveloppe là on prend notre argent là on vous tend là on vous invite dans les petits restos et puis on vous dit voilà chérie je te donne ça ou bien dans les hôtels on a fini de te mougou on te tend maintenant enveloppe contient ça ça c'est ton argent de poche au moment tu es en train d'attraper ça là faut fermer ta bouche ma chérie tout ce qu'il va te demander là faut pas répondre c'est mieux parce que là on vous tend les petites enveloppes là c'est là on vous parle de vos parents et maintenant voilà ma chérie tu sais que tu es très belle tu sais que je t'aime voilà prends l'argent là et ça ce n'est rien même ce n'est rien quand tu es gentil avec moi là je te donnerai encore de plus plus en plus d'argent soit gentil avec moi seulement c'est comme ça on vous parle moi je connais tous vos tics et tac c'est moi la guerrière annie de l'offre donc on vous donne des petites enveloppes là soit gentil avec moi tu verras ce que je vais te faire encore et donc tel parent et où il loge et donc c'est ceci explique moi un peu au foot à la barre comment ça fonctionne explique moi un peu les trucs de l'axe là comment ça se passe explique moi un peu de telle personne là vous êtes là parce que petit je sais pas petit bangalade leurs kikinets ils ont là ils vous ont donné et puis petite enveloppe quand t'as attendu là tu es devenu folle maintenant ma chérie tu es devenu folle tu es là maintenant tout ce qu'on te parle tu expliques c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça telle personne là même je lui connais ça là même c'est comme ça dans l'ufdg moi même je suis militant tu vas trouver que tu n'es rien dans l'ufdg l'ufdg ne te connais même pas tu n'es rien dans la communauté peule mais c'est toi qui connais les secrets de communauté peule c'est toi qui prend tout qui donne ça à ton petit ami cadre malinqué c'est toi qui sait tout du foot à maintenant en ce moment tu es trop peule c'est toi qui a maintenant trop fille peule c'est toi qui connaît trop secret de tes parents quoi c'est toi qui connaît trop l'ufdg c'est toi qui penses que tu es trop militante de l'ufdg tu prends tout tu donnes ça au cadre malinqué là ou bien quand on est en de vous mougou la pendant même un vous mougou là le gars il a les secrets il dit quand tu mougou femme là faut la demander cela elle va parler brec 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 dans cela on te demande les secrets tout 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 ce que tu connais de tes parents peule non tu es là à toi vous et tu parles tout on te mougou où tu parles on te mougou où tu parles on te mougou où tu parles ou bien on te donne l'argent où tu parles ou bien on t'envoyait au restaurant tu manges la viande là comme tu n'as jamais mangé viande dans ta vie là on t'a donné un plat que tu n'as jamais mangé là tu manges on te demande tu dis tout tu dis tout tu parles c'est toi qui connaît l'ufdg c'est toi qui connaît secret des salaudes et diallo c'est toi qui connaît alimato dialé c'est toi qui connaît sur l'axe ce qui se passe là c'est toi qui connaît là-bas pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça si vous trouvez que voilà c'est les cadres malinqué qui sont à la une actuellement là vous êtes matérialiste vous allez chercher ceux qui ont l'argent c'est normal mais reste avec ton cadre toutes les filles aiment l'argent mais moi ni de l'offre je suis une fille j'adore l'argent mais je sais quand même l'argent de qui manger je ne me fous pas maintenant dans l'argent d'une merde je vois que quelqu'un quelqu'un s'est fait passer pour un gros cadre mais il est vraiment de la merde parce que moi c'est l'argent que je veux je vais aller me donner à la personne là l'argent faut calculer l'argent que tu veux faut calculer l'argent vous êtes joli vous êtes bien arrêté pata paté travailler chercher du travail quand tu gagnes tu travailles quand tu ne gagnes pas si tu veux sortir avec un homme qui est riche mais tu vérifies quand même un tout petit peu tu vérifies tu as les yeux pour voir tu as le coeur pour choisir ah mais pourquoi vous traînez avec des gens qui massacrent vos parents nuit de jour moi ni est-ce que je vais sortir avec un gros cadre malinqué qui est en train de massacrer mes parents forestiers mais jamais je te laisse et puis je m'oppose à toi parce que je préfère mes parents que toi parce que je préfère mon sang que toi je préfère ma communauté que toi je préfère mon pays que toi mais tu as qui mais vous savez très bien vous êtes là bas vous les filles là vous savez très bien noir sur blanc quand vos petits amis là sont eux qui sont à la base du tuerie de vos parents sont eux qui sont à la base des tueries de vos parents ils sont à la base des arrestations de vos parents ils sont à la base des tortures de toute la nation mais vous êtes là quand même vous vous faites beaucoup quand même passer au cadre malinqué vous attrapez quand même leur argent vous êtes là quand même vous les révélez tout ce que vous savez de votre communauté nuit et jour vous parlez on en résiste vous parlez ils écrivent oh vous aussi vous êtes qui dans votre communauté donc vous n'avez pas reçu de bénédiction dans toute communauté à les lâches vraiment voulait lâche au foot à la balle arrêtez un tout petit peu je suis sur vous aujourd'hui je suis avec vous trop c'est trop on en a marre vous m'avez une fois vu tenir un sujet sur vous mais aujourd'hui c'est aujourd'hui vous arrêtez on sort de cette merde là ensemble ou alors on vous dénonce grave trop c'est trop arrêtez nous ça évoluons c'est quoi cette histoire d'intérêt personnel chacun vend son prochain pour son intérêt personnel c'est la même chose qui se passe en forêt là bas c'est la même chose au foot à c'est la même chose au mandingue c'est la même chose chez les sous sous là bas dans toutes les communautés c'est devenu comme ça vous vendez vos parents seulement pour des miettes vous vendez vos parents seulement pour des miettes lors des élections législatives et toujours il y a eu aussi des forciers lâche l'équipe de papacole et de domani là ils ont vendu leurs parents comme ça ils ont vendu leurs parents comme ça tous les hauts cadres forcés qui ont été arrêtés là on les a vendus ils les ont signalés auprès d'alpha condé il ya certains alpha condé n'a même pas besoin d'eux il ya certains d'entre eux là je vous assure afin qu'on ne les connaît même pas en réalité afin qu'on ne rêve même pas les arrêter mais c'est leurs propres parents qui se lèvent qui partent se flanquer devant alpha condé ses éléments pour dire que je connais telle personne telle personne est contre ton pouvoir donc ils font l'arrêter on les a pas demandé ils se lèvent ils partent chier mal comme ça ça sent mauvais après et puis ils sont là ils s'assez ils font comme ça ils échouent leur bourse ils font comme ça on les connaît même plus on connaît même plus qui a chié caca là ça sent seulement mais on ne connaît plus la personne faut fouiller dedans tu vas voir que c'est c'est une fille de sacrilège qui sort avec un cadre malin qui a signalé qui a vendu son parent comme ça tu vas voir que c'est un cadre qui est dans le gouvernement d'alpha condé qui a signalé son parent comme ça et puis il a fini la nettoyer sa bouche il s'est assis pas pourquoi vous faites ça ils font trop des comportements de mer con dans pays là vous faites des comportements de mer con on va vous donner des réponses et des redressements de mer con c'est de ça il s'agit tranquille vous avez trop chauffé le pays là la paix ne rentrer pas en guinée à cause de vous les lâches vous les lâches vous les cadres lâches la justice n'est pas en guinée à cause de fou parce que même la justice n'allait pas se comporter comme ça s'il y avait un peuple s'il y avait des cadres compétents face de lui chacun allait chacun allait ce comment je vais dire ça chacun allait se réformer chacun allait se comporter selon le peuple mais c'est ça un adage d'âme dans mon dialète le le gars on dit ya un oui à n'y en paiement demandez les guerriers vont vous dire que signifie l'adage il ya un oui à n'y en paiement paiement on dit tu observes tu observes très bien les dents de l'étranger avant d'aller avant d'aller briser son maïs c'est ça l'adage vous dit c'est ça l'adage la veut dire en guinée on dit clairement tu regardes tu observes tu remarques très bien les dents de l'étranger avant de briser son maïs si tu vois que l'étranger à des gros dents c'est comme ça tu braises ton maïs son maïs si tu vois que l'étranger n'a même pas de dents c'est comme ça aussi tu vas briser son maïs parce que quand on dit briser maïs c'est depuis le départ tu dois choisir le maïs donc si tu vois que l'étranger n'a pas de dents donc tu vas choisir un maïs très bébé un maïs je sais même pas très difficile comment je vais appeler ça facile à manger quoi qui n'est pas trop mûr mais quand tu vois aussi tu vois ses dents tu dis que c'est trop mûr c'est comme ça tu vas choisir son maïs tu vas choisir le maïs qui est bien ganké ce maïs qui est bien 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 mûr comme ça là parce que tu as vu ces dents tu as dit ah l'étranger là a des dents gourou même a des dents frapponnant même dont son maïs doit être un gigba c'est ça c'est ça l'adache guerzé là veut dire quand on t'a dit en guerzé c'est que tu me regardes très bien avant de faire mes affaires alfa condé a très bien vu les guinéens avant de chier dans la guiné il sait que les guinéens ne sont pas unis il sait que les hauts cadres là sont des lâches il sait que le guinéen tout ce qu'il connaît c'est son intérêt personnel c'est son intérêt personnel tout ce que les guinéens connaissent son intérêt personnel son intérêt personnel est son intérêt personnel là où il gagne des petites miettes pour lui seul il va il se paye des abiements il se paye de nourriture qui va manger aujourd'hui et chier demain et puis c'est fini même s'il n'a plus rien pour après demain il ne s'inquiète pas pour ça le guinéen ne réfléchit pas loin il réfléchit seulement au bout de son nez ici la réflexion du guinéen se limite au bout de son nez s'il ne regarde pas après demain il ne regarde même pas demain c'est aujourd'hui seulement ils connaissent ils remplissent leur ventre et puis c'est fini c'est fini le guinéen ne remarque pas quelqu'un avant de le juger il est là il ne te connaît pas mais c'est lui qui vient te juger tu ne lui connais pas tu n'as rien à foutre avec lui celui qui a ta vie dans sa main celui qui parle mal de toi c'est ça le guinéen donc alfa kwandé c'est ce qu'il fait il a très bien remarqué le guinéen avant de venir chier en guiné là bas avant de se cramponner au pouvoir on remarque très bien le peuple avec qui on a affaire ils n'ont qu'à venir ici à l'occident ils n'ont qu'à venir voir le peuple le peuple occidental regardez les états unis là bas elle se trompe ou peut se cramponner là bas le peuple même est le premier à se lever à dire tu ne peux plus le peuple lui a renoncé depuis là le peuple ne l'a jamais aimé et voilà ce qui s'est passé en plus il ya des institutions fortes regardez ça en guiné pas de peuple fort pas d'institution forte tout est lâche tout est je ne sais pas c'est ça il ya un péché qui suit la guiné